... Mesdames et Messieurs, chers amis de Mons et d'ailleurs, c'est pour moi vraiment un très grand plaisir d'être présent parmi vous, en tant que ministre président de la Wallonie, pour ce jour important, non seulement bien entendu pour la grande et chère cité de Mons, mais pour l'ensemble de la Wallonie. C'est un jour important d'abord parce que l'on parle de l'Europe et on parle d'une dimension de l'Europe qui n'est pas celle qui, hélas, est le plus souvent à l'avant-plan. L'Europe, dans l'esprit des gens aujourd'hui, c'est l'austérité, c'est le chômage, c'est le découragement de la jeunesse. Mais l'Europe, évidemment, n'est pas que cela. L'Europe est d'abord et avant tout un continent de culture, un continent qui a un héritage moral et spirituel extraordinaire. Un continent qui peut-être n'a pas inventé grand-chose, mais qui a une capacité d'absorption et de rayonnement exceptionnelle. C'est en tout cas l'hypothèse d'un philosophe historien français, Rémi Brahe, qui le dit, l'Europe a absorbé la science et les arts venus d'Orient, du monde arabe, les a fait fructifier et les a fait rayonner à nouveau vers l'ensemble du monde. La culture est au cœur du projet européen et il est bien que l'Europe le rappelle en se désignant chaque année une capitale culturelle. Je suis ensuite évidemment très heureux d'être ici en tant que ministre président de la Wallonie pour célébrer le formidable dynamisme de nos villes wallonnes et de la ville de Mons en particulier. Je suis de ceux qui pensent que la Wallonie doit investir plus dans ces villes. Les régions d'Europe qui ont fait confiance dans leur centre urbain, dans leur pôle métropolitain, qui les ont soutenues, qui les ont aidées à se redynamiser, à sortir des heures parfois difficiles qu'elles avaient connues, ces régions ont connu une formidable dynamique et on le voit en train de s'installer chez nous aussi en Wallonie. Mons est de ce point de vue un formidable exemple. Les investissements qui auront été consentis ici grâce au financement européen et grâce au cofinancement de la Wallonie constituent un ensemble remarquablement cohérent et intelligent d'investissements finalement relativement peu onéreux quand on voit ce que peuvent parfois être de grands chantiers urbains qui vont vraiment profondément changer la nature de la ville et son rayonnement. Je les cite, vous les connaissez, la transformation du monde piété en centre d'interprétation du mythe de Saint-Georges, la transformation de la chapelle de l'ancien couvain des Ursulines en archothèque, le développement du centre du design, la création du 106, appelé à devenir un véritable centre nerveux de la production et de la promotion culturelle à Mons, arsenique, le lieu des musiques dites émergentes et le centre des écritures contemporaines numériques, le centre de congrès, bien entendu, du grand architecte Chris Bucking, Start, le fait que Mons ait été retenu aussi comme Digital Cities et un certain nombre d'autres investissements sur les espaces publics, tout cela mis ensemble représente un extraordinaire saut qualitatif pour cette formidable ville dont le rayonnement sera encore plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est pourquoi Mons 2015 est un passage très important dans l'histoire de la ville et dans l'histoire de l'ensemble de la Wallonie. Le Premier ministre, pour maître en titre de Mons, Elio Diropo, vient de le rappeler, avec des événements comme ceci, une ville et la région qui l'héberge gagnent plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois, dans leur parcours de reconversion et de redynamisation. Je suis convaincu que la ville de Mons et avec elle l'ensemble de Wallonie profitera très profondément de ce formidable événement. C'est une manière de mettre la culture à disposition de l'ensemble de nos concitoyens, de tout âge, de toute origine, de toute condition. C'est une manière aussi d'attirer ici des sous-visiteurs qui peut-être n'y sont jamais venus ou qui sont venus pour le doudou ou pour d'autres occasions, mais qui découvriront la ville et à travers la ville l'ensemble de la région, puisque les événements rayonneront bien sûr sur toute la région et même sur l'ensemble du pays, et découvriront l'attachement profond qu'on peut lui développer. Mons, sa formidable jeunesse dynamique, inventive et festive, Mons et ses entrepreneurs très dynamiques, notamment dans le secteur du digital et du numérique, Mons et ses créateurs et ses acteurs culturels, Mons et sa formidable université, Mons et sa population chaleureuse, accueillante et conviviale étaient évidemment le lieu parfaitement désigné pour devenir la capitale culturelle Mons 2015 pour l'ensemble de la Wallonie. Je suis convaincu que cet événement qui attirera des visiteurs venus de l'Europe entière rayonnera économiquement sur l'ensemble de notre région, mais plus encore, plus encore que le rayonnement et le retombé économique qui sont évidemment très importantes pour notre région, l'héritage d'un événement comme celui-ci, c'est de montrer la formidable capacité de fédérer les forces, des énergies, des envies, de faire que l'énergie que l'on sent autour d'un processus comme celui-ci rayonne sur l'ensemble de notre région et nous permette à toutes et à tous d'accélérer encore le mouvement de reconversion dans lequel nous sommes. Bon vent à Mons 2015 et tous mes voeux de succès, j'appelle maintenant Madame Joël Milquet, ministre de la Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada